Il y a les grands classiques et les premières plus méconnues. Chacune de ces consoles est exposée à la Vendée Tech et comme contempler ne suffit pas toujours pour retomber en enfance, on peut aussi tester. Ça nous permet de nous plonger directement, concrètement dans l'univers des jeux vidéo. Rappeler pour ceux qui étaient vraiment des grands joueurs d'excellents souvenirs et de se replonger dans les parties familiales ou entre amis. Et puis pour celles et ceux qui sont un petit peu plus éloignés du jeu vidéo, d'appréhender de manière tactile, de manière plus intégrale ce qu'est un jeu vidéo. Pour accompagner cette visite intégrale, des rendez-vous ponctuels sont proposés. Une conférence, un tournoi ou encore un atelier de fabrication. Le tout dans le but d'attirer tous les publics. Alors il faut avouer que c'est complètement différent et c'est l'intérêt des expositions à la Vendée Tech. Après l'exposition Viviane Maillard qui a attiré un public fort nombreux, on change complètement de thème sur une exposition qui va pouvoir attirer des familles, des gens peut-être plus jeunes et puis pourquoi pas quand même des papys et des mamies qui viendront avec leurs petits-enfants pour jouer à ces jeux vidéo. Entre deux parties, quelques panneaux retracent l'histoire et l'évolution des genres. Cette exposition complète permet ainsi de dévoiler le jeu vidéo sous toutes ses facettes. Ça permet vraiment aussi de casser certains codes et puis d'apporter le juste message parce qu'un jeu vidéo, quand il est utilisé à outrance, peut détecter, déterminer une dépendance A, mais peut être aussi un temps d'évasion, c'est important et c'est précieux. Susciter aussi, développer la créativité que tout un chacun a en soi, pour les plus jeunes mais aussi pour les plus anciens. et puis c'est aussi un moment de partage. L'exposition Retro Gaming est à découvrir jusqu'au 16 septembre.